bonjour tout le monde donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour une vidéo création et donc aujourd'hui on va faire un calendrier de l'avant mais je me suis un petit peu entre guillemets avancé dans le sens où j'ai acheté un kit donc voilà c'est de la marque toga et voilà c'est un calendrier de l'avant donc vous voyez c'est des petites maisonnettes voilà donc ça fait plusieurs années que j'utilise le même calendrier de l'avant que j'avais réalisé j'en avais fait une vidéo c'était je crois une de mes toutes premières vidéos sur ma chaîne je vous la mettrai en barre d'infos pour que vous voyez un petit peu quelle tête avait mon calendrier de l'avant et voilà donc j'ai toujours utilisé celui ci donc cette année j'avais envie de changer et donc j'ai opté pour un kit tout fait on va dire un donc le kit il est composé de trois types de maisons voilà et on a tout le nécessaire pour réaliser le le calendrier de l'avant donc on a les stickers qui sont on va dire un petit peu pailleté envoyé donc vous en avez 98 vous avez également donc les 39 formes de découpes qui sont je pense à coller sur sur les petites maisons donc voilà donc il ya un tuto aussi un qui est fourni avec alors le calendrier de l'avant celui ci je l'ai acheté sur j'ai un doute donc je vous mettrai l'information en barre d'infos mais je l'ai acheté soit sur la fourmi créative soit sur scrap malin c'est un des deux sites je me souviens plus très bien et le kit ne coûte pas très très cher en soi de mémoire il est à moins de 15 euros donc voilà vous voyez ça ça reste abordable pour un calendrier de l'avant donc au départ j'étais partie sur le fait d'acheter un calendrier vous savez un petit peu en bois etc je les trouvais un peu cher et puis j'avais pas forcément d'idées pour les customiser donc c'était surtout ça qui m'a un peu freiné donc c'est pour ça que je suis partie sur ce type de kit où il n'y a pas grand grand chose à faire on va dire alors ça j'imagine que c'est le pas à pas ça voyons ça c'est les petites maisonnettes voilà il me reste encore quelques unes et ensuite on a je pense voilà les petites formes pailletées voilà comment ça se présente voilà donc vous voyez on a hop voilà voilà donc ça ça doit être le tuto alors ici on se retrouve avec le tuto donc un récapitulatif de ce que vous avez dans la boîte et voilà donc là vous avez les trois modèles de maison donc là vous voyez le modèle a le modèle b et le modèle c et pour chacun des modèles vous avez les maisons toutes les maisons à réaliser donc avec les numéros etc donc là vous avez tous les modèles a tous les modèles b et tous les modèles c voilà donc pour la vidéo d'aujourd'hui on va faire une maison de chaque modèle et puis ensuite je vous dirai ce que j'ai pensé si c'est facile à réaliser ou pas alors juste j'ai été vérifiée entre temps donc c'est sur la fourmi créative que j'ai acheté le kit donc c'est toga et c'était je sais pas si c'est écrit dessus c'est de la collection l'or de bombay hors argent et je l'ai acheté au prix de 14 euros 67 centimes exactement voilà donc ça coûte moins de 15 euros donc voilà donc c'est parti on va faire les petites maisons ensemble alors on va commencer par le modèle a et donc je commence un tout simplement par marquer les plis donc il faut savoir que toutes les petites maisons un tous les gabarits des petites maisons les prix les plis pardon sont déjà fait entre guillemets ils sont on va dire c'est pré plié il n'y a plus qu'à je dirais marquer plus plus fortement les plis pour réussir à faire le pliage et le collage donc là il n'y a pas trop de soucis c'est je dirais cette étape là elle est assez facile à faire en revanche là où c'est peut-être un petit peu plus compliqué c'est au niveau de la colle donc dans un premier temps je suis partie sur de la colle liquide voilà je savais que je n'allais pas rester sur de la colle liquide mais je voulais voir tester un petit peu comment ça faisait et si vous achetez ce type de kit je vous conseille très fortement de regarder de bien réfléchir avant ou bien mettre la colle donc là je la mets sur la languette qui permet de fermer entre guillemets la maison donc de constituer le cube entre guillemets voilà donc ce qui est un peu je dirais embêtant avec la colle liquide c'est que ça ne prend pas forcément tout de suite puisque c'est liquide donc ce n'est pas collé instantanément il faut attendre que ça colle un petit peu que ça sèche un petit peu pour que c'est bien pris donc déjà voilà je trouve que ce n'est pas forcément pratique quand vous en avez 24 à faire ce n'est pas forcément quelque chose de très pratique et au delà de ça la colle liquide bon bah vous savez je l'ai déjà dit à plusieurs reprises en tout cas me concernant je n'aime pas parce que ça a tendance à déborder donc si vous en mettez trop les languettes elles sont quand même assez fines donc voilà alors là ce que je vais vous montrer c'est les différents papiers qu'il y a de fournis dans le kit et ces papiers en fait sont prédécoupés déjà et c'est ce qui permet de faire les toits des petites maisons et également vous verrez sur l'un des modèles il y a une cheminée donc voilà donc là c'est les différents types de motifs que vous avez donc vous voyez vous avez du doré et de l'argenté donc c'est prédécoupé donc là je vous ai juste montré pour une maison ce que je vous conseille de faire c'est de tout prédécouper et de trier parce que en fait selon les maisons la taille des gabarits pour le toit est différente pour chacune des maisons il faut juste faire attention en fait quand vous prenez les petits gabarits des toits à ne pas vous tromper de maison les dimensions sont indiquées sur le schéma en fait donc là dessus il n'y a pas à se tromper c'est aussi pour ça que je vous dis c'est peut-être plus facile de tout prédécouper de trier et comme ça voilà c'est plus simple je ne vous cache pas que pour coller les toits j'ai trouvé que c'était un petit peu galère parce que c'est compliqué je trouve de bien centrer des fois on a l'impression de bien centrer et puis finalement non bon après c'est du détail mais tout ça pour vous dire que c'est compliqué d'avoir je dirais les toits sont un peu plus larges que les maisons mais c'est compliqué d'avoir le même écart qui dépasse de papier devant et derrière enfin moi je trouvais que ce n'était pas forcément évident à faire bon ça c'est que mon avis mais après voilà après quand on regarde les petites boîtes on ne regarde pas forcément l'avant et l'arrière en même temps donc surtout si vous regardez de face donc voilà c'est pas trop gênant mais voilà en tout cas les toits sont un petit peu plus grands que les maisons ça dépasse un petit peu pour moi c'est pas gênant et au contraire c'est peut-être un peu mieux que si ça avait été vraiment tout juste donc voilà donc là je vais coller toujours avec la colle liquide et c'est la seule maison que je vais faire avec la colle liquide parce que j'ai trouvé que c'était trop galère et voilà il faut attendre un petit peu le temps que ça sèche pour éviter que ça se décolle pour avant de manipuler la maison enfin voilà j'ai trouvé que c'était un petit peu galère là où le plan n'est pas pour moi exact et dans les instructions je dirais de montage c'est que vous voyez là sur cette partie là donc il y a une petite languette pour ouvrir et tout il n'y a pas de soucis mais en fait sur le schéma enfin sur les instructions on vous dit de mettre de la colle alors si vous voulez juste des petites maisons en décoration pourquoi pas mais si vous les utilisez comme calendrier de l'avance qui est moi mon but et que l'objectif derrière c'est de mettre des petites surprises dans les maisons si on met de la colle c'est un peu compliqué de réouvrir la maison derrière donc en ça le schéma enfin les schémas d'instruction honnêtement pour moi ils ne sont pas exacts et voilà c'est pour ça qu'il faut quand même réfléchir avant de mettre la colle j'irai sur où la mettre exactement ce que j'ai fait en fait donc là vous voyez je reconstruis sur le modèle A il y a une avancée à la maison donc il y a entre guillemets une mini maisonnette à faire donc voilà donc je la fais c'est une petite maison entre guillemets qui vient se rajouter se coller sur le grand modèle que j'ai fait précédemment comme je vous le disais pour vous signaler où mettre la colle j'ai fait moi, vous verrez en fin de vidéo des photos puisque pour toutes les autres maisons j'ai utilisé du double face qui est pour moi beaucoup plus pratique et je vous ai fait des photos en fait avec les gabarits où mettre la colle si vous voulez effectivement pouvoir utiliser ces maisons là comme calendrier de l'avant et donc de glisser des petites surprises dedans si maintenant vous votre objectif c'est juste d'avoir des petites maisonnettes de décoration et ne pas rien mettre dedans vous pouvez suivre les instructions et coller l'ensemble comme je vous ai dit voilà c'est un calendrier de l'avant donc on n'est pas censé devoir coller ces languettes là qui permettent d'ouvrir la petite maison voilà donc en ça il faut quand même faire attention et vous allez voir plus tard dans la vidéo que le modèle C est pour moi très problématique au niveau de la conception du gabarit donc voilà en tout cas si vous achetez ce type de modèle faites attention justement avant de vous précipiter à coller donc là vous voyez j'ai collé ma petite le toit de la petite maisonnette alors en fait après j'ai plus fait comme ça c'est à dire qu'une fois que ma maisonnette était faite je la collais directement sur la grande maison et ensuite j'ajoutais le toit en fait tout simplement pour être sûre parce que je me suis rendu compte que justement en mettant le toit avant si votre toit dépasse sur la partie arrière de la maison c'est un peu plus compliqué pour la coller sur la grande maison donc voilà donc j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple de coller la petite maisonnette directement une fois qu'elle est faite et ensuite de venir ajouter le toit au niveau des choix entre guillemets des motifs du toit là vous n'avez qu'à suivre les instructions pour chaque modèle je vous avais montré vous avez donc pour le modèle A de mémoire vous avez 8 maisons 8 petites maisons et les 8 sont bien détaillées au niveau de ce que vous devez utiliser comme papier à motif et puis comme stickers à mettre sur la maison donc là dessus il n'y a pas entre guillemets de mauvaise surprise donc une fois qu'en tout est collé il ne me reste plus qu'à utiliser les planches de stickers qui sont fournies dans le kit pour décorer la maison donc c'est vrai que les maisons elles sont je dirais entre guillemets décorées très très simplement c'est à dire que vous avez donc à chaque fois l'équivalent d'une porte le numéro bien évidemment puisque c'est un calendrier de l'avant et vous avez une décoration alors la décoration ça peut être une petite étoile ça peut être une fenêtre voilà une espèce de branchage enfin voilà c'est pas de la décoration il n'y a pas grand chose et c'est vrai que vu comme ça ça fait peut-être un petit peu vide notamment sur les côtés puisqu'il n'y a rien sur les côtés les décors ne se mettent que sur le devant des maisons et voilà pour le moment je ne l'ai pas encore terminé ce calendrier de l'avant là pour la vidéo j'ai juste fait les trois premiers modèles de maison et de mon côté j'ai continué à faire avec le modèle A donc il me reste encore tous les modèles B et C à faire mais je me posais la question de savoir si peut-être je n'allais pas ajouter des éléments de décor sur les côtés alors toujours dans des décorations dans des tons argentés ou dorés donc là je vais regarder les tamponnages ça reste un peu compliqué de tamponner maintenant que les maisons sont montées à voir je vais voir un petit peu parmi les dyes que j'ai et puis je verrai si voilà comment ça fait si c'est joli voilà après je verrai en fonction si j'améliore entre guillemets la décoration ou pas donc sachez que ça prend quand même du temps aussi à faire donc là je dirais que j'ai mis une petite après-midi à faire les trois premières maisons plus tous les modèles A de maisons donc ça représente à peu près une dizaine de maisons donc ça m'a pris une petite après-midi donc je pense que si vous faites tout d'un coup il faut prévoir au moins une journée pour ma part après chacun se crapte à son rythme mais ça demande quand même pas mal de temps je dirais de faire les maisons donc là le deuxième modèle en fait je le réalise un petit peu plus rapidement tout simplement parce que déjà j'ai opté pour du double face et encore je me suis embêtée parce que vous voyez que j'ai commencé à faire le pliage de la maison et il me reste encore mon double face à mettre pour le toit donc je me suis embêtée parce qu'effectivement une fois que la maison elle a commencé à être montée c'est moins évident de rajouter le double face après coup en fait j'ai pris tous mes gabarits et j'ai mis le double face voilà sur toutes les languettes et après j'ai fait les pliages voilà ce qui est beaucoup plus simple maintenant effectivement là c'était les premières fois que je faisais donc voilà c'est le temps de prendre le coup de main et puis une fois qu'on l'a ça va un petit peu plus vite donc là effectivement donc le modèle B c'est une maison un peu moins haute et on va dire un peu plus cubique un peu plus large et donc c'est effectivement au niveau du toit les mesures ne sont pas les mêmes c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement il fallait faire attention aux mesures des toits parce que j'avais pas forcément fait alors si j'avais bien vu que sur le premier modèle il y avait des mesures j'avais quand même vérifié mais c'est en faisant le deuxième modèle que je me suis rendu compte que les mesures n'étaient pas forcément les mêmes j'avais pas fait forcément attention donc c'est à partir de là que je me suis dit que c'était peut-être mieux de tout prédécouper pour tout trier et comme ça quand vous faites un modèle A vous avez tous les éléments du modèle A et vous n'avez plus qu'à coller donc là comme je vous ai dit je me suis un petit peu embêtée à remettre le double face puisque j'avais commencé à monter la maison et comme je vous ai dit après coup j'ai pris mes gabarits sans les plier et j'ai mis mon double face et c'était beaucoup plus rapide donc l'avantage du double face c'est qu'effectivement quand vous collez c'est collé vous n'avez pas besoin d'attendre que ça sèche un peu parce qu'avec la colle liquide ça a tendance à bouger un peu etc donc voilà il n'y a pas de problème de débordement non plus par contre je dirais que le problème du double face c'est que quand c'est collé c'est collé vous ne pouvez pas vous amuser à décoller etc moi pour ma part je n'ai pas eu de soucis de cet ordre là jusqu'à maintenant ça se pose quand même assez bien au niveau du toit en fait ce que je fais c'est que je je colle en fait la première partie de mon toit donc j'enlève juste les protections de la première partie de mon toit je le colle et ensuite je viens coller la deuxième partie du toit donc voilà je ne fais pas tout le toit d'un bloc pour éviter justement de faire des petites erreurs voilà donc le fait de coller côté par côté disons que ça vient limiter la case si vous devez éventuellement décoller donc voilà donc là j'ai la petite maison donc vous voyez elle est plus rapide aussi à faire que la première puisque dans la première il y avait cette espèce de petite avancée la petite maisonnette mais sur ce modèle là vous avez une cheminée à faire donc là aussi j'ai opté pour le double face donc après j'ai presque envie de dire que cheminée ou pas cheminée ça ne vient pas forcément changer fondamentalement la maison je dirais en tant que telle donc après voilà à vous de voir si vous voulez réellement vous embêter à ajouter les cheminées ou pas après voilà ça change ça fait un modèle de maison avec une petite cheminée pourquoi pas après c'est du temps en plus et puis c'est assez petit donc plus les éléments sont petits à manipuler et je vais presque dire que plus ça prend de temps en fait parce que ça demande un peu plus de précautions il faut être minutieux donc voilà quand vous êtes sur des grands éléments c'est beaucoup plus facile à manipuler vous perdez un petit peu moins de temps en tout cas pour ma part voilà après la petite cheminée je la trouve sympa ça apporte voilà un autre style de maison et puis et puis voilà et puis vous voyez elle est quand même beaucoup plus rapide à faire que la première puisque là j'en suis déjà à l'étape de mettre les petits stickers donc vous voyez sur ce modèle là il n'y a pas non plus de soucis particuliers puisque comme pour la première vous avez une petite languette qui vous permet de coincer le rabat de la maison donc c'est le on va dire ce qui équivaut au sol de la maison qui s'ouvre donc donc là dessus il n'y a pas de soucis particuliers je pense que je vais peut-être vous montrer d'un peu plus près donc déjà voilà ce que ça donne et vous voyez le sol entre guillemets il s'ouvre vous avez une petite languette qui vient se coincer dans le piège donc surtout ne collez pas cette partie là si vous souhaitez utiliser ces petites maisons pour mettre des surprises dedans le modèle suivant m'a posé un peu plus de problèmes j'ai pas tilté tout de suite voilà donc puisque j'étais partie dans ma foulée donc hop je prends mon gabarit de maison et puis je commence à marquer les plis et là je commence à vouloir monter je commence à mettre le double face donc heureusement je ne suis pas trompée à mettre je dirais la partie du double face je mets mon double face donc sur la partie du toit il me semble que je la mets sur la partie haute aussi des murs et c'est je crois vous allez me voir bugger en fait à un moment donné en fait là je crois que je commence à comprendre que je ne comprends pas en fait comment je fais pour l'ouvrir cette maison puisque une fois que vous collez tous les murs il n'y a pas d'ouverture vous voyez précédemment c'est le sol des maisons qui s'ouvrait comme je vous ai montré sur le modèle précédent ben là le sol il est soudé entre guillemets avec la maison il n'y a pas il n'y a pas de petite languette qui permet d'ouvrir et donc là ben vous voyez j'ai vraiment bugué sur ce modèle donc j'ai vérifié donc j'étais en train de vérifier avec les autres gabarits voir comment ils étaient construits où était la languette parce que je commençais à me dire peut-être que je peux en construire une ou etc puis je me suis dit ouais je ne vais pas commencer à découper les gabarits des maisons pour les recoller ou les scotcher enfin voilà etc je me dis comment je vais réussir à ouvrir cette maison une fois que j'aurais mis le toit enfin j'ai vraiment bugué un certain temps j'ai vérifié sur les instructions et sur l'instruction ben sur les instructions si vous suivez en fait de A à Z ce qu'ils vous disent ben encore une fois vous collez tout quoi donc vous ne pouvez pas ouvrir la maison donc voilà donc j'ai réfléchi puis finalement j'ai opté pour le fait de ne pas mettre de double face sur la partie arrière de la maison et donc de mettre du double face là comme je l'ai mis ça reste correct et ben en fait ce que je vais là c'est là que je vérifie je me dis mais comment c'est construit etc ça m'a donné un petit peu de fil à retordre on va dire mais comme je vous ai dit j'ai opté pour le fait de ne pas coller la partie arrière de la maison donc de ne pas mettre de double face donc heureusement je dirais que dans mon élan de mettre mon double face voilà j'en ai pas mis partout après heureusement aussi le double face il a une bande de protection donc même si j'en avais mis là où il fallait pas il y avait juste qu'à pas enlever la bande de protection voilà donc ça ça posait pas trop de problème donc voyez comment je pose mais voilà là je vous montre et j'en mets pas du tout sur ce qui sera l'arrière de ma maison de manière à pouvoir déboîter cette arrière et pouvoir ouvrir la maison en fait tout simplement je vous cache pas que quand même enfin sur là pour le coup les instructions elles sont pas du tout claires enfin c'est vraiment le reproche que je fais à ce type de kit alors le kit en soi je peux vous donner mon avis sur ce que j'en pense même si j'ai pas terminé de monter les maisons j'ai déjà mon avis je dirais que ce type de kit il est intéressant parce que vous avez entre guillemets tout fourni à l'intérieur vous avez fait qu'à faire le montage c'est plutôt pas mal c'est pas cher déjà le kit est pas cher du tout vous avez entre guillemets qu'à coller vous avez hop un petit calendrier de l'avant je dirais un petit peu original qui reste sympa ça sert aussi un petit peu de décoration donc voilà donc c'est plutôt sympa comme type de calendrier de l'avant vous avez vu juste je fais une petite parenthèse vous avez vu ce que ça donne en fait l'idée de la fermeture de la maison voilà ça vient je vais vous montrer je crois en plus gros plan après mais voilà l'idée c'est que je viens tout simplement déboîter l'arrière de la maison pour l'ouvrir en fait donc comme je vous ai dit l'avantage c'est que c'est des kits où il y a tout dedans vous n'avez pas à réfléchir sur ce que vous allez utiliser comme embellissement etc ça fait une activité si éventuellement vous avez des enfants ça peut être une activité sympa aussi de faire avec eux la préparation d'un calendrier de l'avant hormis peut-être la partie collage ça dépend de l'âge des enfants bien évidemment mais hormis la partie collage ça peut être sympa qu'ils puissent participer par exemple à marquer un peu les plis à faire la décoration ensuite des maisons voilà après pour la partie collage selon l'âge des enfants ça peut être plus ou moins compliqué mais voilà c'est une activité qui peut être qui peut être sympa en attendant je dirais le mois de décembre voilà après comme je vous ai dit ça reste abordable en termes de prix il n'y a pas de soucis donc là je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas suivre comme étape mais je vous ai fait des photos à la fin pour vous indiquer où bien mettre la colle l'inconvénient en fait de ce type de kit c'est les instructions là clairement je trouve que alors si jamais il y a des gens de chez Toga qui voient ma vidéo ou qui travaillent ou qui sont en partenariat ou je ne sais pas quoi ben voilà ça serait peut-être bien de retravailler les instructions parce qu'effectivement si on les suit à la lettre et ben on se retrouve avec des maisons qui sont collées de partout et qu'on ne peut plus ouvrir et dans lesquelles on ne peut plus mettre de surprises donc voilà je pense qu'il faudrait revoir la partie instruction pour la partie collage et puis surtout le modèle numéro C qui n'est pas construit comme le modèle A et B qui n'a pas de possibilité je dirais d'ouverture logique entre guillemets puisque sur le modèle A et B ben on peut ouvrir les maisons sur le bas enfin sur ce qui équivaut au sol comme là je vous le montre mais sur le modèle C il faut réfléchir parce qu'il n'y a pas cette histoire de petite languette qui vient se coincer donc voilà si vous suivez l'étape numéro 1 et 2 vous n'avez aucune ouverture sur la maison donc c'est un petit peu plus compliqué je pense qu'il y a des erreurs de conception dans la partie des instructions alors au niveau du gabarit du modèle C peut-être le repenser ou faire comme moi j'ai fait faire un déboîtement entre guillemets par l'arrière donc là voilà je pense que c'est perfectible donc là je vous montre en fait pour le modèle A où mettre les points de colle donc là c'est là où il y a le double face pour le modèle B je vais également vous montrer donc là j'ai supprimé l'étape numéro 2 et voici où je mets mes points de colle donc c'est sur le haut en fait et donc pour le modèle C et bien en fait je n'ai suivi aucune instruction ni la 1 ni la 2 voilà comment j'ai posé ma colle de manière en fait à pouvoir déboîter l'arrière de la maison donc voilà ce que j'en pense en tout cas c'est une bonne expérience j'ai bien aimé faire ce petit calendrier de l'avant n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et puis pour ma part je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo bye 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 abonnez vous abonnez vous